Bien, bonjour messieurs, je suis votre professeur de français et bien entendu, il va s'agir pour nous de travailler ensemble jusqu'à la fin de l'année et bien entendu pour votre programme. Votre programme va s'agir d'un programme de français sur objectif spécifique qui intéressera particulièrement le domaine de la médecine. Pourquoi la médecine ? Pour que nous, dans le module de français, nous puissions rester dans le cadre médical et vous permettre de connaître le plus grand nombre de mots possibles, de voir les structures, de voir les formules grammaticales, syntaxiques et morphologiques qui vont permettre de vous aider à bien connaître et manipuler la langue française. Donc pour le cours d'aujourd'hui, pour ce premier cours, je vous ai établi ici le long du cours qui va s'articuler bien sûr en trois parties. La première partie va concerner le corps humain. Dans le corps humain, nous allons étudier, dans le corps humain, nous allons étudier les différentes parties constitutives. Ensuite, à l'intérieur des parties constitutives, nous allons étudier ce que nous appelons communément en langue française des organes du corps humain. Et finalement, à la fin, comme dernière étape du corps humain, nous allons étudier aussi les articulations et leurs fonctions. humains. Ensuite, en deuxième étape importante de ce cours, il va s'agir pour nous de vous parler de la santé humaine. La santé humaine va bien bien entendu intéresser deux parties. La première partie traitera de la qualité de vie des hommes et de l'homme, de l'individu, ainsi que de la prévention, la prévention contre les maladies. Il faut prévenir, il faut savoir prévoir avant qu'une maladie n'arrive. Et ensuite, la deuxième étape de ce dossier, la santé humaine, il s'agira pour nous de vous parler des fameuses maladies. Il y a des maladies que l'on appelle, elles sont placées en deux parties, aussi des maladies bénignes, bénignes, ce sont des maladies douces, et il y a des maladies dites graves, qui sont malignées. D'accord ? Je vais vous expliquer tout ça. Et en dernière étape, je vous parlerai de la médecine et des soins. La médecine, c'est la manière de traiter les maladies, donc c'est en relation avec la santé. La médecine intervient pour la santé humaine et pour rétablir une bonne qualité de vie. Et les soins sont les moyens techniques pour revenir vers cette qualité de vie qui crée le bien-être de l'homme. A l'intérieur de ce chapitre troisième, nous parlerons de la médecine générale d'une manière globale, l'intérêt de la médecine générale, d'abord et en premier lieu, et ensuite, la médecine dite de spécialité ou bien la spécialité médicale. Voilà pour grosso modo les articulations de ce premier cours. Et sans trop perdre de temps, nous vous parlerons du corps humain. Vous savez que l'homme est descendu sur terre, l'homme est descendu sur terre pour vivre pleinement son existence. Il a été doté par Dieu et la nature d'un corps, d'un corps complet. Ce corps qui est le vôtre, qui est le mien, qui est celui de tous vos camarades, est constitué de trois parties essentielles. Trois parties essentielles. Donc, ces trois parties, qui est le vôtre, à les parties du corps, I, E, S, les parties I, E, S du corps, elles sont au nombre de trois, elles sont au nombre de trois. Au nombre de trois, qui est le vôtre, à les parties du corps. Et les parties essentielles à commencer, bien sûr, dans l'ordre du découpage, dans l'ordre décroissant, sont d'abord la tête. Alors, les parties du corps, petit I, la tête. Petit deux, le ton. Et petit droit, les mains. Vous remarquerez que le nom, ici, au niveau de l'orthographe, la tête, il porte ce que l'on appelle un accent circonflexe. Cet accent circonflexe, qui est un chapeau, un petit chapeau, ici. En fait, il remplace le S. Parce que, à l'origine, l'origine du mot français, qui est une origine latine, il y avait un test, testane, testane, qui, ensuite, par fusion, et par contraction, est devenu tête. C'est-à-dire que le S a disparu et il a été remplacé par un accent circonflexe. Donc, chaque fois, dans un mot, que vous voyez un chapeau dans le mot, sachez que ce chapeau, en fait, il remplace un S. Puisque, si on prend un adjectif, par exemple, qui vient, qui dérive du mot, la tête, si je dis un signe de la tête, c'est un signe testuel. Vous voyez, donc, ça va donner, entre parenthèses, testuel, et le S va revenir ici, ici-même, et faire disparaître le chapeau. Donc, vous voyez que le chapeau, l'accent circonflexe, accent circonflexe, remplace, effectivement, un S qui était à l'origine de, qui était à l'origine d'un S latin. D'accord ? Donc, la tête, bien sûr, la tête, vous en avez tous une, nous en avons tous une. Elle est constituée, la tête, elle arrive jusque-là, à ce niveau, elle est constituée de plusieurs organes. La tête contient plusieurs organes, et si vous voulez, nous allons foncer par le haut. Donc, il y a, dans la tête, il y a les, alors, la tête, on tient, on tient des organes, allons-y. Alors, il y a, d'abord, au sommet, vous avez les cheveux. Et vous savez, messieurs, dames, que les cheveux servent à quelque chose, ils servent à quelque chose, ils servent à protéger la tête, contre, ils servent à protéger le crâne de la tête, contre le soleil, et contre le froid. Ils servent aussi à protéger contre la pluie, ou bien contre la neige, c'est-à-dire que c'est une masse de fil qui recouvre la tête pour mieux la protéger contre les éléments naturels. Les éléments naturels, il s'agit du froid, il s'agit de la neige, il s'agit du soleil, de la pluie, du vent, etc. D'accord ? Donc, les cheveux servent à protéger la tête. Ensuite, au-dessous des cheveux, vous avez le crâne, le crâne, ou bien ce qu'on appelle la boîte crânienne, ou boîte, ou la boîte crânienne. La boîte crânienne, elle est là, elle est là, c'est un os complet, qui est bien sûr constitué de deux ou trois parties, et cette boîte crânienne se trouve dans toute la partie supérieure de la tête, et elle protège des organes. C'est un os, c'est un os très dur, un os dur, qui va servir à protéger les organes à l'intérieur de deux. Alors, le crâne, c'est un os, ensuite, après le crâne, vous avez, devant vous, vous avez des organes qui vous servent à quelque chose, il s'agit des yeux, des yeux, nous en avons deux, et au singulier, au singulier, on dit l'œil, eux, voire l'œil, excusez-moi, voilà, l'œil, ces yeux sont des organes, et ce sont les organes de la vue, pour voir, ils servent à voir les choses, à voir les distances, à voir les couleurs, à voir les objets, à voir, pour nous servent à voir les formes, et tout ce qui peut nous entourer, d'accord ? Alors, ensuite, après les yeux, vous avez, toujours, sur la partie parallèle aux yeux, vous avez ici le nez, vous avez le nez, vous avez le nez, le nez, le nez qui sert à sentir, il sert à sentir les choses, sentir les odeurs, sentir les parfums, et c'est très important pour nous, de sentir, parce que l'organe de l'odorat, alors, sentir, c'est, il nous permet, le nez, nous permet, l'odorat, l'odorat, ce que vous appelez, en arabe, ce que vous appelez « chum », c'est-à-dire, sentir l'odeur de quelque chose qui est autour de vous, d'accord ? À partir de cet odorat, vous allez distinguer des bonnes odeurs, des bonnes odeurs, comme les parfums, comme les odeurs des fleurs, comme l'odeur des fruits, toutes ces odeurs sont des odeurs bonnes à sentir, et il y a aussi les mauvaises odeurs, qui peuvent être mauvaises, ou qui peuvent être dangereuses aussi, l'odeur, par exemple, d'un égout, quand vous passez devant des eaux usées, vous sentez une mauvaise odeur, et là, cela vous repousse, par exemple, l'odeur d'un gaz brûlé, l'exemple le plus frappant, ce sont les odeurs du monoxyde de carbone, actuellement, nous sommes en hiver, et vous savez que les gens peuvent mourir en respirant du monoxyde de carbone, s'ils ne font pas attention, d'accord ? Donc, le nez nous permet l'odorat, l'œil, les yeux, nous permettent la vue, donc, nous avons la vue, ici, nous avons l'odorat, ensuite, nous avons les oreilles, comme organes de la tête, les oreilles. Nous en avons deux, elles se trouvent latéralement, latéralement, ça veut dire sur le côté, latéralement, donc, une à gauche, et une à ma droite. Ces oreilles, en fait, ce sont des organes de l'art de l'ouïe, de l'ouïe, ça veut dire pour écouter. L'oreille, les oreilles, servent à écouter, et à entendre. Alors, ici, je vais m'arrêter sur deux mots synonymes. Les oreilles servent à écouter et à entendre. Écouter et entendre. Certains pourront dire, pourront penser que écouter et entendre, ce sont des verbes de la même chose, c'est-à-dire les verbes de l'ouïe. Mais, en fait, il y a une distinction entre écouter et entendre. Lorsque vous écoutez, cela veut dire que vous êtes attentif, c'est-à-dire que vous faites attention. Donc, vous vous préparez mentalement à entendre quelque chose. On dit cela écouter. Par exemple, j'écoute de la bonne musique. J'écoute de la bonne musique. On ne dit pas, on ne dit pas, j'entends de la bonne musique. On dit, j'écoute de la bonne musique. Un exemple, c'est, j'écoute de la bonne musique. Ou bien alors, j'écoute les oiseaux chanter. C'est-à-dire que je fais attention lorsque les oiseaux chantent. J'écoute les oiseaux chanter. Donc, je fais attention. Même au niveau de la gestuelle, vous êtes concentré. Vous êtes attentif. Donc, le verbe écouter est un verbe d'audition, est un verbe de oui, ça veut dire que pour entendre, mais qui demande de l'attention. Par contre, le verbe entendre, c'est un verbe qui veut dire effectivement écouter quelque chose, mais sans être responsable. C'est-à-dire, sans faire attention. Par exemple, pendant que le professeur fait la leçon, un exemple, pendant que le professeur fait la leçon, j'entends un avion dans le ciel. C'est-à-dire que, réellement, moi, j'écoute le professeur qui me fait la leçon, mais en même temps, il y a le bruit d'un avion qui passe au-dessus de ma tête. Donc, entendre. Par exemple, lorsque, en été, lorsque je dors, lorsque je dors, j'entends les mouches voler. J'entends, le verbe entendre, c'est un verbe du troisième groupe, « entendre », c'est un verbe du troisième groupe, « re », qui montre que je ne fais pas attention aux mouches quand elles volent, puisque je dors, mais ce sont mes oreilles qui entendent le bruit des mouches qui volent. Donc, « écouter », c'est un verbe qui demande de l'attention, j'écoute de la bonne musique, j'écoute mon professeur lorsqu'il parle, parce que là, vous êtes attentif à un groupe. J'écoute, j'écoute la voix de l'acteur dans un film, parce que vous êtes là à voir un film, et donc vous devez écouter ce que dit l'acteur. Par contre, vous pouvez dire, « j'entends les oiseaux voler dans le ciel », « j'entends le chant du coq », vous êtes là à la maison, et puis, subitement, j'entendais le chant du coq. Donc, « entendre » et « voler », « écouter », c'est un verbe volontaire, « entendre », c'est un verbe involontaire, qui veut dire la même chose. D'accord ? À ceci, pour les oreilles. Ensuite, vous avez donc les yeux, pardon, les cheveux, le crâne, ou la boîte carabienne, les yeux, le nez, les oreilles, et ensuite, plus bas, vous avez la bouche ou cavité, on l'appelle, pardon, excusez-moi, ou la cavité buccale, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, la bouche, elle est là, on l'appelle aussi la cavité de buccale, le mot « la cavité », le mot « la cavité », en général, si vous prenez votre dictionnaire, le mot « la cavité » veut dire « un trou ». une cavité, c'est un grand trou quelque part, or, effectivement, notre bouche est formée d'un, un grand trou. Alors, cette cavité, la bouche, pour la cavité buccale, bien sûr, la bouche va servir à quelque chose, ou plutôt, elle va servir à plusieurs choses. D'abord, la bouche va servir à manger. Vous avez faim, vous avez, on a parlé du corps humain, il faut nourrir le corps humain, et, bien entendu, il faut nourrir le corps humain, et, bien entendu, nous devons donc lui donner de la nourriture. Cette nourriture doit passer par la bouche, parce que dans la bouche, la nourriture va être mastiquée. La bouche va être mastiquée. Qu'est-ce que « mastiquée » ? Ça veut dire « malaxer ». Mastiquer. « malaxer » ? « mastiquer » ? « ou malaxer » ? « ou malaxer » ? » « c'est quoi ? » « mastiquer ou malaxer » ? « avec les dents » ? » « à l'intérieur de la bouche, « vous avez les dents » ? « vous en avez en deux » ? « en haut et en bas » ? » « c'est-à-dire les dents » ? « ce que nous apprenons communément » ? » « les dents supérieures » « et les dents inférieures » ? » « nous en apprenons deux » ? « et grâce à ces dents » ? « lorsque vous mettez de la nourriture » « du pain, du riz, des pâtes, etc. » « vous commencez à mastiquer » « c'est-à-dire que vous commencez à broyer » « ou bien à malaxer » « bon, le verbe broyer » « lorsque l'aliment, il est dur » « c'est quelque chose d'assez dur » « malaxer » « c'est comme les pâtes » « c'est quelque chose de doux » « les pâtes, le couscous, le riz, etc. » « sont des aliments très doux » « donc vous les malaxer » « grâce à vos dents » « pour en faire ce qu'on appelle » « le bon alimentaire » « ou bien le chyme alimentaire » « donc » « c'est dans la bouche que » « cette nourriture » « que ces aliments sont mastiqués » « d'accord » « grâce à vos dents » « et grâce aussi à la langue » « la langue qui va produire » « de la salive » « c'est comme de l'eau » « qui va humidifier » « qui va humidifier vos aliments » « et les aliments vont devenir » « une petite pâte » « au début ce sont des éléments compacts » « ensuite ces éléments seront malaxés » « seront broyés par vos dents » « et votre langue » « et ensuite ils vont devenir une petite boule » « qui va descendre dans votre restaurant » « la bouche » « la bouche pour la carité médicale » « elle sert d'abord à manger » « le premier élément » « la première fonction de la bouche » « elle sert à manger » « mais aussi » « la bouche doit servir à quelque chose » « elle sert à parler » « puisqu'elle me permet » « vous » « à moi » « à vous » « et à tout le monde » « de parler aux autres » « de communiquer avec les autres » « donc » « c'est grâce à la voix » « et grâce aux organes de la parole » « aux organes de la parole » « qui se trouvent dans la bouche » « donc » « la bouche nous permet de manger » « de mastiquer » « de malaxer des aliments » « pour se nourrir » « la bouche nous permet de parler » « pour communiquer avec les gens » « vous voyez » « la deuxième fonction » « la troisième fonction » « la bouche aussi nous permet de respirer » « la bouche nous permet aussi de respirer » « c'est-à-dire que » « vous saurez aussi » « que » « à la base » « nous respirons par le nez » « mais nous respirons aussi par la bouche » « c'est-à-direADE » « prenisme » « c'est-à-dire » « l'inspiration et l'expiration négale » « si c'est… pour le nez » « że nasale », « si c'est par la bouche » « elle est bucal » « d'accord » « Alors, je vais vous le dire » « alors » « les adjectifs » « alors » « ça c'est les normes » « si je montre maintenant les adjectifs » « alors » « les adjectifs » dérivés des noms soulignés. J'ai souligné les noms c'est un décès d'organes alors soulignés. Voilà. Hop. On va voir ensemble le bâtre ici, alors les cheveux c'est un nom. Ensuite, le crâne ensuite les yeux ensuite vous avez le nez ensuite vous avez les oreilles et ensuite vous avez la bouche. Alors on va ensemble jouer à trouver des adjectifs qualificatifs qui viennent de ces noms. D'accord ? Des adjectifs qualificatifs. Alors pour les cheveux on a l'adjectif qualificatif qui va venir de du mot les cheveux du nom les cheveux c'est capillaire. Vous allez voir que en fait tous ces mots que vous allez apprendre aujourd'hui vont vous servir pour la médecine parce que même les cheveux seront l'objet de la médecine et de la santé humaine. Vous allez voir plus tard. Donc vous aurez besoin de l'adjectif capillaire. D'accord ? Ensuite vous avez l'adjectif qualificatif alors capillaire il peut être masculin ou féminin. Vous avez l'adjectif qualificatif du mot qui vient du mot le crâne. Alors le crâne va donner l'adjectif M ou S ou masculin ou féminin ou F masculin ou féminin. Le crâne vous avez l'adjectif c'est crânien ou masculin et crânien ou féminin et crânien ou féminin. Par exemple je dis la boîte crânienne voilà comme ici la boîte crânienne. Si je si je dis l'adjectif crânien je peux parler de en médecine l'os crânien vous avez compris donc cette adjectif masculin ou féminin selon que le nom soit masculin ou féminin. Ensuite les yeux les yeux vous avez alors c'est oculaire là aussi c'est comme capillaire masculin ou féminin. Vous pouvez l'utiliser avec un nom masculin ou un nom ou féminin. Ensuite avec le nez vous avez l'adjectif qui dérive du mot le nez c'est nasale nasale au masculin et avec un e nasale et nasale au féminin lorsqu'il s'agit d'un mot féminin. Par exemple la fonction nasale ça va prendre un e final n-a-s-a-l-e si c'est masculin vous utilisez le n-a-s-a-l-e sans le mot ensuite les oreilles alors les oreilles oui c'est auditif masculin et auditive au féminin par exemple vous avez des personnes qui n'entendent pas bien d'une oreille ou de l'autre ou bien des deux ça dépend ce qu'on appelle des malentendants des malentendants c'est à dire des personnes qui entendent mal donc ils utilisent ils vont chez un spécialiste toujours on parle de la santé et de la médecine ils vont chez un spécialiste des oreilles un auto rhinolaryngologiste plus tard vous connaîtrez le nom et ce spécialiste va analyser le les les fréquences de l'oreille elles sont basses ou elles sont hautes ou bien elles sont faibles et s'il constate qu'une de vos deux oreilles est faible elle n'entend pas bien il va vous prescrire un appareil auditif que vous vous mettez je pense que vous avez eu l'occasion de voir de rencontrer des personnes qui ont des appareils auditifs qu'ils mettent à l'intérieur de leur nez qui couvrent leur oreille ceci pour permettre de mieux entendre voilà pour les oreilles et ensuite le dernier mot l'adjectif qui dérive de la bouche c'est buccal buccal masculin donc c'est il ne porte pas l'œuf et buccal avec un l'œuf final lorsqu'il est féminin d'accord voilà déjà la dérivation c'est ce qu'on appelle la dérivation vous avez un mot et vous faites dériver c'est-à-dire c'est des mots de la même famille parce qu'ils ont la même racine vous avez compris donc voilà à peu près les mots dériver des mots soulignés que nous avons trouvé au niveau de l'organe de la première partie non pas de l'organe mais de la première partie du corps humain c'est-à-dire la tête maintenant on va passer à une deuxième étape l'étape suivante je pourrais effacer et je vais vous parler à présent de la deuxième partie du corps humain qui est non moins importante et qui est le tronc alors petit 2 le tronc on va parler de la tête à présent nous allons parler du tronc du tronc et le tronc va commencer d'ici et descendre jusqu'à ce niveau jusqu'au niveau d'une base c'est-à-dire la partie consistante la partie solide la partie solide de la deuxième partie humaine le tronc il comporte alors vous avez le cou le cou le cou le cou c'est un support cervical puisqu'il maintient le cerveau c'est un support cervical qui relie la tête au tronc c'est un support cervical il est fait avec des os que l'on appelle les vertèbres et ces vertèbres on les appelle communément les vertèbres cervicales et elles font partie elles font partie du squelette humain elles font partie du squelette humain qui descend de la tête de la base de la tête jusqu'à la fin du tronc c'est-à-dire c'est une espèce de lien entre la tête et le tronc et c'est le squelette c'est le squelette qui retient tout solidement et le cou le cou se trouve à la base il est arrondi et il contient bien entendu en général vous savez ce que contient le cou il contient le larynx le pharynx la glotte la trachéatère etc vous le verrez dans le détail après le cou vous avez bien sûr vous avez les les épaules les épaules on a une épaule ici gauche et une épaule droite ces épaules servent en fait à maintenir plus tard ce que vous connaîtrez la troisième partie c'est-à-dire les membres les épaules servent à retenir à maintenir les bras les avant-bras et les bras ainsi que la main donc nous avons ici dans le tronc nous avons le cou d'abord nous avons ici ensuite les épaules ensuite vous avez à l'avant à l'avant tout cela c'est ce que l'on appelle le thorax ou cage ou la cage thoracique le thorax il est là donc à ce niveau et c'est comme une cage il contient latéralement toujours latéralement ça veut dire sur les côtés latéralement les côtes les différentes côtes les côtes les vraies côtes les côtes flottantes etc et tout ça ça va recouvrir et vous avez ça va recouvrir la partie antérieure des côtes et vous avez ici ce qu'on appelle le diaphragme le diaphragme le diaphragme qui va relier en fait qui va relier les côtes gauche aux côtes droites d'accord vous avez avec le diaphragme et vous avez en bas ici en dessous de la cage thoracique vous avez sur le jambon l'abdomen l'abdomen qui contient le centre l'estomac les intestins le foie la rate la vécicule biliaire et tous les organes de tous les organes qui permettent la nutrition d'accord voire à peu près ce que contient le thoracique le cou les épaules le thorax et la cage thoracique à l'intérieur du thorax vous avez des organes importants que vous connaissez très bien ce sont les poumons avec le poumon gauche et le poumon droit vous avez ensuite le coeur d'accord le poumon et le coeur et ceux-ci ont une fonction avec le diaphragme qui retrouve ici le diaphragme qui se trouve à ce niveau et au niveau de l'abdomen vous avez aussi à l'intérieur d'autres organes qui sont le foie l'estomac le foie les intestins la vécicule etc d'accord les intestins vous avez le gros intestin qu'on appelle le colon ou bide et l'intestin graine qui fait à peu près 12 mètres chez l'individu voilà à peu près le thorax en fait c'est la partie la plus importante la deuxième partie la plus importante parce que dans la tête lorsqu'on avait vu dans la tête il y a une importante partie qu'on appelle le cerveau à l'intérieur et dans le corps il y a tous les autres organes il y a le coeur il y a le foie il y a les poumons qui sont des organes vitaux d'accord ensuite à partir donc de certains mots je vais vous donner le le cours je vais vous donner des adjectifs alors par exemple le coup où un déri du coup c'est le collier le collier ça se met toujours au niveau du coup c'est un nom et il n'y a pas apparemment il n'y a pas d'adjectif pour le coup mais il y a seulement un nom il n'y a pas d'un nom il n'y a pas il n'y a pas